... Bon, oui, c'est facile. On était tout à l'heure en direct avec vous, depuis la page Facebook de ViaStale, en mer, avec l'office, avec Régis. Et j'en fie de la RNBB, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. On a beaucoup parlé de ce qu'il faut faire pendant l'été pour préserver cette zone magnifique qu'il y a vers là-bas. On est arrivé au port de Porto Vec. Peut-être comme vous, vous êtes dans le coin, vous êtes sur la marine. Alors, ce que je vous propose, on va laisser passer la moto. Tout simplement, c'est de nous suivre. Et si... Ah, le Bastion. Ah, il y a Laurent Simon-Paul qui me l'aime, oui. Bastion de France. On a un point de vue là-bas. On peut rentrer à l'intérieur du Bastion, on peut monter. Il y a souvent des expos. Et c'est vrai que de là-haut, vous voyez, il y a des gens, il y a un point de vue magnifique. Mais si... Mais si... On allait au théâtre. Allez, on va traverser là. Oui, comme tu veux, Laurent. Si vous êtes de la région de Porto Vec, vous savez inévitablement qu'il y a tous les étés, tous les ans, une opération qui s'appelle Un été. Au théâtre, ça se passe. Ben, ça se passe là. On est en train d'y aller. Regardez. Vous traversez. Une fois que vous êtes... Une fois que vous êtes sur le port de Porto Vec, où il suffit de traverser, on fait coucou. Et vous arrivez en face de l'ancienne usine à Liège de Porto Vec. Allez, plus sérieusement, juste en face, l'ancienne usine à Liège de Porto Vec. Vous rentrez par le champ. Et c'est ici qu'on peut retrouver la compagnie Tcheroigne. Oui. Ah ben oui. Il y a carrément le programme, Laurent. C'est ça. Donc, ça s'appelle, comme je vous le disais, la compagnie Tcheroigne. Ça s'appelle Un été au théâtre. C'est du 4 juillet au 31 août. C'est tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis. Il y a 4 pièces de théâtre différentes. Deux nouvelles. Deux reprises. Et non, non, on va pouvoir y aller. Voilà, les gens attendaient en gros qu'on arrive pour y aller. Allez, venez. Je peux l'embêter ? Allez, hop. Allez, avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Telma. Bonjour, Telma. Et qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais aller au théâtre voir l'oie aux plumes d'or. Tu vas aller au théâtre voir l'oie aux plumes d'or. C'est l'affiche, c'est celle-là. Oui. Tu sais de quoi ça parle ? En fait, c'est un garçon. Il a reçu une oie, mais sauf que ce n'est pas une oie ordinaire. et ce n'est pas une oie ordinaire parce que cette oie, en fait, elle a les... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, excuse-moi, je ne sais pas si vous avez entendu les trois coups. Regardez. Bienvenue. Bienvenue. Allez, on laisse rentrer les enfants. C'est quand même... La représentation qui va arriver, c'est celle de 19h30, je crois. Merci, madame. Ça s'appelle... L'oie aux plumes d'or. Et la demoiselle était en train de me dire comment elle fait pour déjà connaître l'histoire ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui... D'accord. Tiens. On dira bonjour à... Il y a quand même le responsable de la compagnie qui est là. On va aller l'embêter. Ça bosse, hein ? Merde. Jean-François Perron, imperturbable. Excuse-moi, je bosse. Jeff, ça va ? Ça va, piano-biano. En pleine activité, je vois. En pleine activité, voilà. On aurait peut-être dû te prévenir un peu plus qu'on arrivait. Tu es sur quoi ? Je vous connais. Oui, ah. Tu es sur quoi ? Là, l'écriture du scénario, la prise de la cave d'Alleria. Ah, mais c'est... Avec notre ami Miguel Donofrio. C'était une... Je vais dire des bêtises. C'était une bande dessinée, hein ? C'était une bande dessinée. On a travaillé avec Frédéric Bertonkin. Et maintenant, on est sur un travail de... C'est de France qu'on connaît bien aussi. Voilà. Et maintenant, on est sur un travail plus peaufiné d'une version 3 du scénario. Dis-moi, j'ai vu comment elle s'appelait la demoiselle qu'on a croisée, Thelma, qui m'a dit ce soir, je vais voir Loi aux plumes d'or. Et il y a sa maman qui a dit « Moi, j'irai peut-être ensuite voir Roméo et Juliette. » Et si tu m'emmenais faire un tour dans l'usine à Liège... Allez ! Non, parce que c'est mes amis, hein ? Allez ! Oui, Laurent-Simon Paule qui veut intervenir, oui. Non, parce que tu peux saluer Miguel, qui est là, Miguel Donofrio, qui est là, d'accord ? Qui a déjà réalisé un court-métrage avec Jeff tout en Casagoumou et l'Ingua Gours. Ce n'est pas un long-métrage. On se souvient de... On l'avait vu sur YouTube. Il avait réalisé ce court-métrage où on voyait notre ami Jeff qui prenait le pouvoir. Et on l'a vu aussi dans... Dans... Mèche courte. Oui, bien entendu, qu'on l'avait vu dans Mèche courte. Superbe émission. Sur le court-métrage. Je suis désolé, je le vole. Il y a combien de boulot encore, Miguel ? Ouh ! On n'y est pas encore, hein. Rassurant, Miguel. Le programme, donc, je vous l'ai dit, si... On commence à l'entrée de la visite. Je vous fais visiter un petit peu. C'est notre petit bar des artistes. Les gens peuvent venir se rafraîchir. On ne fait pas à manger parce que c'est trop compliqué de faire à manger. Donc on vend des petites boissons sans alcool comme ça pour les gens qui ont un peu chaud. Un petit bar d'accueil. Généralement, les gens attendent ici que les comédiens soient prêts et après, on... Il y a la caisse. On parle un peu de sous, tiens. Ah, les sous. Les sous, c'est simple. Je dis bonjour, monsieur. Bonjour, ça, c'est Stéphane Nitti. Oui, Stéphane, que tout le monde connaît aussi. Notre co-administrateur, lui et moi, on essaie de gérer la compagnie comme on peut, administrativement et artistiquement. Mais bon, artistiquement, j'ai beaucoup plus d'aide de là-haut. Bon, je ne t'ai même pas présenté, Jeff. Tout le monde te connaît. Là, c'est une autre scène pour le Festival du Rêve. Quand on vient, c'est une petite scène pour les tout petits... Rappelle-nous le Festival du Rêve, c'est hors saison, c'est... C'est hors saison, toujours le dernier week-end d'avril. Dernier week-end d'avril, c'est tous les ans. On vient à la 17e édition déjà faite, donc on va vers la 18e. Est-ce que tu crois qu'il faut encore te présenter un peu aux gens qui nous regardent ? Oh ! Oh ! Jeff, allez, pour faire le parcours, Jeff, c'est... Jeff, c'est comédien depuis... qui est fatigué, qui a beaucoup maigri, et qui... Qui reprend forme. Qui reprend forme maintenant parce qu'on a passé un hiver avec la pièce Le Clan. Alors, attends, attends, il me fait déjà la fin. Comédien depuis... Ou 95... 1er juillet 95. Comédien Théâtre ? Déclaré officiellement, mais avant... Avant, on faisait un peu comme ça. Non, avant, en amateur. Avant, en amateur, pendant 4 ans, 5 ans. Tu as fait... En 90. Si il devait y avoir quelques dates dans ton parcours de comédien, il y a eu... Ma première pièce, en amateur, 90, que je vais rejouer, remettre en scène, pardon, mais pas rejouer, très bientôt, c'est Jacques ou la soumission, suivi de l'avenir est dans les yeux, dans les oeufs, de Jeanne Ionesco. Je pense que c'est ma prochaine création. Ça, c'était les tout débuts. Ensuite, il y a eu aussi du cinéma. On se souvient, bien sûr, de l'enquête Corse. Oui, de l'enquête Corse. Mais avant ça, mon premier cours aussi, qui était Compte Pondéral 2. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelait comme ça, mais c'était bien. Je m'étais bien éclaté. Et puis, l'enquête Corse, qui était précédée, qui était précédée, juste avant l'enquête Corse, on a tourné un petit western. Un petit western. On avait... Des scènes qui ont été tournées là. À l'intérieur. Je ne sais pas si vous voulez visiter l'intérieur. On a le temps, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Non, on va aller... On va juste dire aux gens... On va voir les coulisses un petit peu. On va juste dire aux gens. Tu sais ce qu'on va dire aux gens, c'est qu'il était une fois dans l'Ouest de la Corse. C'était un court-métrage. De Laurent Simon-Paul. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais là, on n'a pas le droit de le voir. Rien que pour l'énerver, tiens. On n'a pas le droit de le voir. De Laurent Simon-Paul. Hop, qui est là. Il avait eu l'idée de me faire jouer un gros... Oui, à l'époque, ça marchait. Voilà. Je ne pouvais pas faire le remake. Elle est sur YouTube, Laurent ? Il était une fois dans... Voilà, on peut la retrouver sur YouTube. Ça, c'était des dates... Ah, oui, tiens, il y avait un truc aussi au Stade de France énorme. Ah oui, ça, c'est Bénure. Bénure. Bénure, où je jouais le tchèque arabe, le prince arabe dans le désert qui ramasse Bénure dans un état lamentable. Lui, le nourrit, le soigne, lui donne les chevaux pour aller combattre à travers une course de char son frère ennemi. Et voilà. Donc, on a fait ça au Stade de France où j'ai fait ma plus grosse entrée puisqu'on a eu 5 soirs, 80 000 personnes. Vous imaginez ? 400 000 entrées ouvraient. C'était au pourcentage ? Je t'ai battu les mots ruinés d'un coup. Oui, en une fois. On parlera ensuite de l'actualité. Tu me parlais de Paris et du clan. On va en parler parce que c'est toujours d'actualité. Mais d'abord, on va faire... Là, on arrive sur la scène... Je présente. Là, on arrive sur la scène du spectacle du soir qui est notre petite scène équipée un peu en projecteur. Donc, ça, c'est le spectacle de 21h15. 21h15, c'est le spectacle pour adultes. Qu'on peut jouer un peu de nuit, un peu équipé. Et qui est la scène ouverte du jeudi. C'est-à-dire, toutes les troupes de Corse peuvent venir jouer aux entrées. Je leur donne la salle en état de marche. Mais je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'argent pour les payer. Ils viennent aux entrées. Je fais de la pub. Ils peuvent faire l'heure par-dessus. Toutes les troupes de Corse peuvent venir présenter leur spectacle ici. C'est vrai qu'il y a cette scène ouverte durant toute la saison. Ça fait 4 ans déjà maintenant. Je vous rappelle, on postule auprès de la compagnie Tiatirone. Il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez une pièce. Vous voulez vous produire. C'est ici. Mais juste la salle en état de marche. Mais déjà, c'est gratuit pour venir. Voilà. C'est déjà pas mal. Quand on est une petite troupe. Le jeudi soir. Tous les jeudis soirs de juillet et août, c'est comme ça. Bon, tu nous montres un peu la partie cachée. Alors, la partie cachée, on ne va pas rentrer par là. On ne va pas rentrer par là-bas. Parce que comme ça, c'est... Voilà. Je dis aux gens, c'est maximum, on arrive à 90 places. C'est tout petit. 92 places. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais voilà. C'est pas mal pour commencer. Alors là, on arrive derrière. Là, en général, les gens ne voient pas. C'est des très coulisses. Non. Ça, c'est toutes les préparations, dernières minutes. C'est là où on va pendant la pièce. On se cache pendant la pièce ici parce qu'on accède de suite à la pièce. Après, il y a vraiment les arrières des coulisses où là, on se prépare, on s'habille. Ça, c'est les costumes déjà. Voilà. On se prépare, on se maquille, on se concentre. Tous nos costumes, les maquillages et tout ça. Voilà. Là-bas, derrière, on a un espace que j'ai réservé à un ami qui peint Jacques Pape. Je lui prête ce petit endroit parce qu'il vient faire ses peintures ici. Donc, voilà. Et ici, c'est le reste de la coupe, le maquillage, surtout ici. Ils sont où ? Là, ils sont derrière l'autre scène parce qu'ils jouent l'apprentissage. Ils préparent le spectacle enfant. Je vous fais un petit résumé. Là, c'est le bordel. Tous les mardis, mercredis et jeudi, il y a un été au théâtre à Porto Ville qui veut venir. Alors, il y a six représentations par semaine. Il y a deux nouveaux spectacles. Un pour les enfants à 19h30, un pour les adultes à 21h15. Le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi. Et on reprend aussi ceux de l'an dernier. Alors, le jeudi, on reprend le spectacle enfant de l'année d'avant et le soir où je n'ai pas d'offre de scène ouverte, je comble par le spectacle adulte de l'année d'avant. Pour les enfants, ce soir, c'est Loi aux plumes d'or. On a rencontré Thelma qui a commencé à nous raconter l'histoire. Ah, Thelma. Ah, tu la connais ? Non. Parce qu'elle fait partie des gens. On a le droit. Qui peut aller embêter ? Ça, c'est Marine. Alors, ça, c'est Marine Lalanne qui est en même temps la responsable de la programmation du festival avec moi. Et hop, je te vole. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être avec Marine deux minutes. Je ne sais pas pourquoi. Non, ce soir, pas terrible. C'est bizarre, Marine, ce soir. Un coup de vieux. On parlait du maquillage. Qui c'est ? On l'a rencontré tout à l'heure. Qui c'est qui s'occupe du maquillage ? Chacun se maquille. Ah, il n'y a pas quelqu'un, la dame qu'on a croisée ? Parce qu'il y a une comédienne qui se fait maquiller, mais sinon... Toi, c'est toute seule. Oui, toute seule. On s'aide tous, en fait. Toi, dans la pièce Loi aux plumes d'or, tu es... Un paysan. Je t'ai trouvé tout à l'heure. Tu es Pierre et tu es Margot, c'est ça ? C'est ça. Je joue un paysan et ensuite, j'ai un autre rôle, c'est une paysanne. Margot. Voilà, une jeune fille. On est à la deuxième, c'était la première, c'était hier ? Hier soir. C'est bien passé hier soir ? Oui, ça a été. Tu nous emmènes derrière. On avait une bonne énergie et un petit public, mais c'était bien. On a commencé... C'est toi qui me serres de guide, tu me présentes toute la troupe vite fait. C'est toi, c'est les coulisses. Donc, on se prépare, on attend. Voilà. Qui on a ? On a Kevin. Kevin qui fait... Ne dis pas, je l'ai trouvé. Kevin, Kevin. Alors, je vais te dire Kevin ce qu'il fait. Il fait William. C'est ça. Je m'en sors bien. Bonjour Kevin. Salut. Commençons pour la seconde. Propre. Bien. Hier, la première, ça s'est bien passé ? Ouais, gentil. 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 La petite première. Marine. Ensuite, on a... Marine. Céline. Céline qui est la princesse. Céline qui joue la princesse dans la première pièce et est-ce qu'elle joue dans la seconde ? Tout à fait, oui. Elle a aussi un rôle dans la deuxième pièce à 21h15 pour les grands et dans la pièce pour les grands, elle est ? Queens, la réalisatrice. Ça, on va aussi vous en parler parce que c'est toi, nous, qui est responsable. On va venir tout à l'heure, toi, nous, en parler de ce concept de... Je ne connais pas, ce n'est pas moi. D'accord, oui. Ça ne va pas être évident. Ensuite, Marine. Vania. Bonjour. Bonjour. Ne m'aidez pas, hein. Ah. Je ne vous aide pas. Non, je vois. Qui c'est, Vania ? Vania, 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 elle est... Alors, Vania... Elle n'est pas là. Elle est là. Le vieil homme et le voleur. Le vieil homme et le voleur. On sent, hein. On voit. Ça, 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 tout va bien. Ici. C'est facile, hein. C'est facile. Jeannie. Jeannie Loiseau. Ben oui, Jeannie Loiseau. Attention, je suis le prince. Ah oui. Il y a la princesse et le prince. Il y a tellement qu'ils vous attendent pied ferme, hein, la princesse et le prince. On est rentrés avec elles et elles vous attendent pied ferme. Ici, on a... Alors, Daniel joue l'arbre et Odile, une paysanne. Là, ça y est, je vous ai trouvé. Voilà. La paysanne et l'arbre. Et enfin, on termine avec... Bonjour. L'arbre et le curé. D'accord. Bon. Il y a Sylviane. Ah, pardon, j'ai oublié Sylviane. Jeff, il... Ah oui, mais toi, nous, je le garde pour après parce que... Euh... Moi, c'est Miss Purple. Ah oui, Miss Purple. Donc moi, je joue l'arbre et dessous, il y a aussi la reine. D'accord. Je vous promets. On vous montrera en direct les cinq premières minutes. En attendant, les enfants sont à fond. Ils ont leur a déjà raconté l'histoire un petit peu. Ah oui, mais c'est pas moi qui ai fait... Vous devriez venir avec nous sur les bateaux de l'office parce que tout à l'heure, on a besoin d'un traducteur en anglais. Voilà, parce qu'on a eu des petits... Moi, c'était pas tellement à moi qui devait parler anglais. C'était le monsieur qui expliquait qu'il fallait aller plus loin. Il a fait, you must go plus loin. Non, plus loin, c'est bien. Miss Purple, mais vous avez aussi un autre rôle. Moi, est-ce qu'elle est Miss Purple? On me dit c'est Miss Purple et moi, elle me dit non, c'est Marie. Mary, Mary, la presse de Trace. C'est moi qui me coupe de l'éducation dans la princesse. Vous pouvez me parler un petit peu de Roméo et Juliette? Vous voulez que je parle de Roméo et Juliette ou de la pièce? Be precise, please. Oui, mais I'm going to try to be precise, but... Vous voulez un petit peu savoir... Comment ça vous est venu cette idée? Parce que si vous avez déjà, bien entendu, vu Roméo et Juliette, vous avez une certaine vision de cette pièce qui est peut-être un peu différente de ce que vous risquez de voir si vous venez à 21h15. Je suis désolée, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est une équipe de tournage, vous devez connaître ça, n'est pas... Une équipe de tournage, oui. C'est une équipe de tournage qui, avec une réalisatrice, qui veut vraiment rendre honneur à William. She wants to... Ils voulaient faire Molière au début, on voit que ça a été barré. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas... Puis après, ils ont dit oui, mais bon... Peut-être le songe d'une nuit d'été. Finalement, en dernier moment, ils ont dit non, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est une très, très belle pièce et l'équipe de tournage veut rendre hommage à William en montant la pièce comme au temps du théâtre Les Habitants, c'est-à-dire avec les hommes qui jouent les femmes. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, si vous pouvez les aider, leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils puissent avoir au moins un fond vert. Vous voyez comme... Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous venez à 21h15 à Porto Vec. Oui, oui, c'est un super tournage de la pièce de Roméo et Juliette. C'est magnifique. Au niveau du casting, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous compris qu'ils allaient faire Roméo et Juliette. Certains, je pense, étaient partis sur un autre projet. Ça va être compliqué et d'une pour trouver Juliette et de deux pour trouver un Roméo qui accepte d'embrasser une Juliette. Oui, il paraît que c'est du 100%. Le texte est respecté. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas que ça qui est respecté. Il nous faut de l'argent. Oui, il nous faut de l'argent. Jeff, ce n'est pas toi qui va dire le contraire. Il nous faut de l'argent. On en cherche. Allez, on va dire un peu plus. Est-ce que vous avez vu ma... Mais ça, c'est le premier spectateur qui s'installe. Alors là, c'était le metteur, la metteuse en scène de... Le spectacle d'après. Mais comme elle est dans son rôle de maintenant, elle est à fond. Nous, on est comme ça. On garde notre rôle dès qu'on est derrière. Ça, ce n'est pas un problème. Sauf que concernant la mise en scène du premier spectacle, c'est qui ? Corinne Capanach, qui ne joue pas dedans. C'est très rare pour... Bien, Corinne. C'est elle qui s'occupe du département, je dirais, enfant, dans le Tiatia Rhone. Marine Lalanne, vous avez vu, s'occupe du département ado. Et là, et toi, nous, des adultes. Et moi, je chapeaute le tout, puisque je suis souvent en déplacement, comme tu en as parlé tout à l'heure. On va en reparler. Mais juste, en un mot, on a vu avec toi, nous, on a essayé de se faire expliquer Roméo, Juliette. Le concept n'est pas toujours facile à expliquer. Concernant votre partie, loi aux plumes d'or, on a vu Thelma qui a essayé de nous raconter tout à l'heure. Laurent, aide-moi, elle est déjà assise. Elle est là-bas, Thelma. Vous me racontez ? Oui, c'est une petite histoire, un petit conte tout simple. C'est un jeune homme à qui on offre une loi en or. Et il décide de l'offrir à la princesse. Dans ce royaume, il y a une princesse qui est triste. C'est pas tout, hein ? Non, non, mais c'est tout. Et il va se passer plein de petites aventures le long du chemin jusqu'au château. Et ça se passe tous les mardi, mercredi, à 19h30. À 19h30, et il faut venir. Allez. Qui ont permis le jeudi, c'est Pinocchio. Toujours mis en scène par Corinne. Qui était le spectacle de jeunes, de l'environnement. Tout à fait. Merci. Corinne ? On continue de redescendre vers la zone usine à Liège. Oui. Ça fait combien que tous les ans vous faites un spectacle neuf comme ça ? Ça fait... Deux spectacles neuf même. À deux, ça fait environ huit ans. Mais on a commencé à faire des spectacles ici depuis 13 ans. En 2004. L'équipe Tchétcherogne, c'est combien de personnes ? Ou, alors... On a vu Marine, on a vu... Rémunérés, on est à peu près 6. Avec le technicien, 7 intermittents du spectacle. Et plus tous les bénévoles, mais bénévoles investis à 1000%. Il y en a une douzaine. Donc, plus 3, 4 disponibles vraiment quand on a besoin d'un coup de main. On est vraiment une vingtaine sûrs pour assurer le bon fonctionnement de tout l'établissement. Parce que c'est énorme. On a un hectare ici à gérer. Avec 3 scènes, 4 scènes là-bas. Pendant le festival, on met un chapiteau en plus là-bas au fond. Donc, ça fait 6 scènes. C'est vraiment une grosse, grosse industrie. Et heureusement qu'on a tous ces bénévoles. On continue. On vous rappelle bien entendu qu'on est en direct, qu'on est à Porto V. On est avec la compagnie Tiat-Tiaron, que ce soir, dans 3 minutes. Quand je vous l'étais, on les tourne l'hiver. Il y a l'hiver. On va en parler aussi l'hiver. Mais je vous rappelle que comme on est en direct, soit vous venez vite ici pour assister à vos représentations. Soit si vous êtes trop loin, vous pouvez quand même commenter. Il y a, tiens, Antoine. Non, ce n'est pas là. Coucou Jeff. Anne-Laure. Qui nous fait un gros coucou en direct. Joséphine. Ah ben oui, je les connais tous. Fifi, Lowe, les copains. Alors, Fifi, c'est une ancienne. Alors, c'est notre ancienne. Fifi Melo, c'est Stéphanie Boers, qui maintenant dirige le département de communication à, je crois, à Toulon. Elle est partie vivre à Toulon. Mais c'était notre ancienne communicatrice ici. Notre chef responsable de la communication. Elle a travaillé quatre ans et elle a appris le théâtre ici. Elle a monté sa troupe là-bas. Elle vient de faire son premier spectacle de sa troupe là-bas il y a une semaine de ça. Et chaque année, maintenant, depuis deux ans, elle est spécialisée dans les marionnettes. Elle vient nous jouer son nouveau spectacle au festival ici. Il y a Denis qui dit félicitations à toute l'équipe de Tcha-Tcha-Rogne. Voilà. Merci. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a eu le temps de parler d'argent en rentrant ? C'est combien pour ramener son enfant ? Alors, chaque place est à 10 euros, quel que soit le spectacle. C'est 10 euros. Je ne bouge pas depuis... On était à 8 il y a 3 ans de ça. Et puis après, je suis monté à 10 et là, je ne bougerai pas parce que sinon, c'est trop cher. On peut venir en famille. En gros, les parents de deux enfants, 3 enfants, 4, 40, 40 euros. Ça passe si on commence à monter dans les prix. C'est vrai que ce n'est pas les prix qu'on retrouve au théâtre. Et je maintiens les spectacles à 10, qui normalement, on devrait être à 15, pour que justement, il y ait plus de gens qui viennent. parce que c'est là où on a le plus de mal à traîner des gens. On a les spectacles en France, ça va se remplir. On monte à plus de 100 personnes facilement. Mais après, c'est vrai que pour le spectacle adulte... C'est qui le public ? C'est des locaux ? C'est des gens qui viennent du continent ? L'été, les premières, comme maintenant, c'est les locaux et quelques touristes qui ont l'info. Bonjour. Vous venez d'où ? D'ici. Ah voilà, on se posait, on est en direct, on se posait la question de savoir si vous étiez... La famille qui vient du... Ah voilà, en gros, c'est les locaux qui ramènent les touristes et les parents qui sont du continent. Pardon ? Les sables de l'Aune, Noir Mouitier, les deux garçons. La demoiselle avec ce cache, coucou, oui, on est en direct. C'est d'ici, de Portevelle. Bon, ça, c'est pas la première fois que vous venez, bien entendu. On adore ce petit théâtre de verdure. Donc, c'est à 19h30 et c'est l'oie aux plumes d'or. Voilà. Bon, et ensuite, il faudra revenir que les adultes pour la séance de 21h15, c'est ça ? Voilà, on va essayer. C'est pas que pour les adultes. Ah non, c'est pas que pour les adultes, ils peuvent aussi. Si les enfants ne sont dedans pas à 21h, on peut les amener... C'est vraiment un spectacle tout public l'un ou l'autre. Généralement, je fais tout public parce qu'il faut ouvrir à tout le monde. C'est le Molière, le médecin malgré de lui, c'est... Oui, c'est clair. On continue, on va se rapprocher un peu. Viens. Stéphanie, comédienne pour le soir. Bonsoir, Stéphanie, comédienne pour le soir, qui joue dans Roméo Gillette, sans Roméo, sans Juliette et qui joue le rôle de... Du caméraman. Elle joue le rôle de Laurent Simon-Poy. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a dit qu'on allait parler un peu de l'actualité. Depuis quelques temps, ton actualité, c'était justement pas mal Paris. L'entrée n'était pas à 10 euros, parce que le théâtre à Paris, c'est pas 10 euros. On dit, oh purée. Oh purée. C'est pas grave. Si j'applique le tarif de Paris, j'achète ici. En deux ans, on achète. On retourne. Allez, on va se promener jusqu'au champ. On va faire les... Oui, on va retourner ensuite vite. C'est dans 4 minutes le début. On va pas louper ça. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ben on remonte l'entrée pour que les gens sachent où il faut venir. Parce que ce champ-là, on peut pas le louper. Quand on passe par Portovesque, le grand champ, l'ancienne usine à Liège, qu'il n'y ait pas une seule personne qui ait une excuse pour pouvoir dire, je savais pas où ça se passait. Voilà, vous avez le bastion de France qui est juste au-dessus. Vous avez cette grosse structure de pierre qui est lancée dans une usine à Liège. Il faut venir ici pour venir au théâtre et passer une bonne soirée. Le clan, ça a été combien de représentations au théâtre de Paris, salle Méjeanne ? 130 représentations. La première fois, moi, que ça m'arrive, j'ai perdu 100 kilos. En gros, une par représentation. Alors ça s'est arrêté il y a peu. Le 10 juin. On avait fait un petit mot avec Eric lors de la dernière. Et donc c'est fini, ça y est. Ça y est, c'est fini pour le théâtre de Paris. Mais il y a la tournée qui va commencer. Alors cet été, on a juste deux dates pour faire plaisir, je pense, à des gens bien placés au niveau du théâtre de Paris. Parce qu'on va jouer à Fréjus le 27 juillet. Allez, on va dire ces deux grosses remises en forme. Et ensuite la vraie tournée. Voilà, c'est à Ramatuel dans le festival de Bouchna qui est venu voir la pièce et qui a dit, voilà, c'est cet ovni, je le veux. Et de suite. Voilà, donc exceptionnellement, on joue cet été. Puis, en janvier prochain, on attaque la tournée le 8 janvier jusqu'au 1er avril où on finira par Porto Bic. On passera par Ajaccio et Bastia. Combien de représentations en tout ? On va faire dans les 52, et ça peut encore modifier, 52 à 54 dates entre le 8 janvier et le 1er avril. Bien entendu, il ne faut en aucun cas oublier de faire un petit coucou à... À Éric Fratidier. Oui. Nos chambres. Eh, on frédit. Je regarde s'il y a des gens. Non, pas trop de réactions. Des gens qui disent bravo, comme Joséphine. Eh oui. Hélo, les copains encore. Bon, voilà. Si vous voulez réagir, dépêchez-vous. Parce que nous, dans même pas 5 minutes, il va falloir qu'on... Dans 2 minutes, on attaque la représentation. Et voilà. La scène est là-bas. Est-ce qu'on a les coups, comme on a fait tout à l'heure contre la porte, les coups du théâtre ? On ne les fait qu'une fois, c'est au moment où on ouvre le théâtre aux gens. C'est tout, ce n'est pas pour la représentation. On invite les gens à venir dans notre univers. On les fait une fois avant... Le théâtre commence au moment où on ouvre la porte. Regardez, il y a le public qui est juste là, en face de nous. Il y a les enfants. C'est un espace serein. Les parents laissent leurs enfants courir et tout. On est ici. Où les conailles ? Je crois que tout le monde est plus ou moins prêt. Mais on attend maintenant. Ah, il y a Sacha qui vient de dire dans 3 minutes. Le patron est parti voir. Oui, il y a Gaël qui a hâte de voir Jeff, mais il est parti. C'est aussi ça le rôle du responsable de temps en temps. C'est maintenant qu'il va falloir commencer. Pourquoi on fait la mise en scène et pourquoi on n'est pas dans la pièce ? Parce que vous êtes aussi comédienne. Oui, parce qu'on a du mal après à voir et à leur donner des conseils. Oui, pour faire les deux, pour l'instant, on ne peut pas. Après, une fois que la pièce est partie, qu'il y a un comédien qui ne peut pas, on remplace avec grand plaisir. Il a dit, c'est bon, on peut y aller, le monsieur. C'est bon, on peut y aller. C'est là qu'on a vu le patron. J'étais en train de dire, il y a Gaël. Hâte de te voir. Bonjour. Tu te fais un bisou. Ah oui, salut Gaël. Je connais. Salut Gaël. Tu sais, là-bas, il faut dire bonjour. La musique de fond s'est arrêtée. Laurent, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve nous demain en direct. C'est ça que tu voulais dire ? On sera en direct demain. On va aussi parler de théâtre et beaucoup d'humour avec Coco et Coco. Corinne Matei, le festival à Padoulé, là. Ça se passe du côté de Moriagne. On sera en direct demain après-midi avec Corinne Matei et Coco Orsonne. Et ça sera bien entendu, comme d'habitude, sur la page Facebook de Viastel. Un petit mot à dire à Coco et Coco ? Bonne chance des Cocos. Voilà, bonne chance des Cocos. Je crois que ça va partir. On se retrouve demain sur la page Facebook de Viastel. En attendant, on vous laisse regarder les... Combien tu nous laisses regarder ? Tant que tu veux. Allez, on vous laisse 3-4 minutes pour le début du spectacle. Et le son, tu veux le son ? Oui, oui. Le son au théâtre, ça va être plus compliqué. Il faudra monter le volume. Allez, ça commence. Les oiseaux sont des confidants. Et quand je flippe entre mes dents, ils me comprennent tous ensemble. T'as-tu à chanter comme cela ? Parce que tu cherches une fiancée ? Elle est remplie d'amour. Cet idiot, je ne suis qu'un pauvre fils de bûcheron. Cet idiot, c'est un joueur qui r cache. Cet idiot, c'est un lui qui r cache. Cet idiot, c'est un lui qui r cache. C'est qu'un coup de l'ancien % Sous-titrage MFP.